Lorsqu'une société est créée aux États-Unis, le répertoire de l'État qui lui a donné vie indique généralement le nom de l'entreprise en majuscule seulement. Toutefois, la société est libre d'afficher son nom dans le format qu'elle désire. Toutes les lettres en majuscule, toutes les lettres en minuscule, premières lettres en majuscule, certaines lettres en majuscule. Plusieurs sociétés intercalent des majuscules dans leurs noms, notamment lorsque celui-ci est constitué de deux mots ou parties de mots. Best Buy, BlackBerry, Corpomax, FedEx, LinkedIn, PayPal, YouTube. L'utilisation de majuscules permet souvent de bien distinguer les mots ou séquences de mots dans le nom de votre entreprise. D'autres sociétés préfèrent que leur nom d'entreprise ou de produit commence par une lettre minuscule. eBay, iPhone, Linda.com, Salesforce, Udemy. Mais en règle générale, suivez l'exemple de la grande majorité des entreprises nées avant la vôtre. Choisissez de mettre la première lettre du nom en majuscule. Cela vous évitera d'avoir à répéter inlassablement et inutilement à vos clients partenaires et fournisseurs que la première lettre de votre nom d'entreprise est une minuscule. De toute façon, 99 % d'entre eux vont toujours indiquer une majuscule au début du nom de votre entreprise. Enfin, voici trois points que vous devriez retenir. Point 1. Comparez toujours les diverses versions de votre nom d'entreprise dans plusieurs polices de caractère. Tout en majuscule. Tout en minuscule. Première lettre du nom en majuscule. Première lettre des mots, collé ou non, en majuscule. Point 2. Attention aux risques de confusion typographique. Lettre I majuscule versus lettre L minuscule selon les polices de caractère. Point 3. Rien ne vous empêche d'utiliser des majuscules dans votre nom de domaine et votre adresse courriel. Point 4. La justice institutions dans la rue chale ressonidaire de seslie. Point 5. Point 6. Porce de la willen torness dimension typographique. Point 7. Point 7.